Voilà, c'est mon troisième enregistrement, j'espère que ça va encore mieux aller que les autres fois, je commettrai moins d'erreurs. Donc on va vivre ce parcours de jeu de Commands and Call of Ancients et on va aborder la bataille de Héraclée. Alors vous avez sans doute entendu parler d'une victoire à la Pyrrhus, il s'agit en effet de Pyrrhus qui était un épirote et qui a décidé de partir en guerre contre les Romains après avoir été chassé de Macédoine. On est en 281 avant Jésus-Christ, donc une année avant, il a été engagé pour se battre contre les Romains. Les choses sont mal parties et les Romains, sous les ordres de la Vénus, partent le rencontrer alors qu'il a débarqué mais il a perdu du monde. Donc on se trouve à Héraclée. Voilà, vous voyez que Héraclée se trouve ici, j'allais dire sous la plante du pied de la botte italienne. Voilà, et c'est là qu'il y aura la bataille, les deux autres batailles de Ausculum et Benventum, qui seront les prochaines batailles de Pyrrhus, voyons. Alors Pyrrhus, c'est intéressant parce qu'il a gagné cette bataille contre les Romains, mais en perdant tellement de monde que c'est à partir de cette bataille d'Héraclée qu'on parle de victoire à la Pyrrhus. Il me semble qu'il aurait dit encore une victoire comme cela et je suis perdu. Donc nous voici avec notre scénario. Alors on va regarder un peu les règles, il n'y a pas grand chose de compliqué, mais il faut quand même regarder. Donc Pyrrhus a cinq cartes, il bouge le premier, les Romains aussi, donc il n'y aura pas de différence de taille de main. Victoire à cette manière, donc cette unité est éliminée. La rivière Syris, qui apparaît en bas, à droite à gauche, n'est passable que dans les courbes de la rivière, d'ailleurs où se trouve la cavalerie, tout le reste est impassable. Bon, je dis que toute la bataille aille tellement dans ce coin-là. La règle très particulière ici, c'est que l'infanterie romaine, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été confrontée à des éléphants. Quand ils ont vu des éléphants, les Romains ont eu la peine. Et donc quand l'unité d'infanterie romaine est attaquée par des éléphants et qu'il y a des drapeaux d'un aidé qui forcent le recul, ils ne peuvent pas refuser le recul. Par exemple, quand ils ont un chef avec eux ou quand ils ont des amis adjacents, ils sont obligés de reculer. Ils sont un peu fragiles contre ces éléphants. Parce que ici, il en a, les Grecs avaient des éléphants à l'époque. Voilà les seules règles que nous avons. Donc, une armée romaine un peu en retrait. Les épirotes ici, avec des unités montées à gauche, à leur droite, dont deux unités d'éléphants. On dit que c'est des glace cannon, les éléphants, c'est-à-dire ils tapent fort, mais ils disparaissent facilement aussi. Donc, on n'a aucune idée de ce que ça va donner. On va tirer les cartes de l'homme et de l'autre. Et, voilà. Non. Voilà. Alors, je clique sur les endroits. Donc, je retire mes mains. Et je commence ici, donc, avec les pirotes qui jettent Fate Roll pour commencer la partie. Alors, E, avec un petit truc, ça signifie qu'il faut jouer une carte tactique ou celle qui engage le moins d'unité. Alors, en fait, nous avons ici deux cartes tactiques. Et, on peut choisir l'une ou l'autre. Alors, on va jouer Line Command. C'est une très bonne carte en début de partie parce qu'elle permet à un groupe de taille le plus grand possible, d'unité à pied, d'avancer. D'une case, et ce bat, c'est très bien pour faire vraiment avancer ses trucs. Donc, je vais prendre toutes ces unités-là. Voilà. Oh là là, regardez-moi ça. Et, elles vont avancer. Et, elles se mettent à propos de tirs que les légères, les autres s'organisent. Ah là. Ah. Voilà, j'ai des archers à droite. Donc, c'est pas besoin d'avancer beaucoup. C'est pas besoin d'avancer. 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 Voilà, alors de toutes ces unités, seuls ces trois là, à droite, les archers sont à portée de tir, donc on va canarder, alors assez faiblement, ici avec un dé contre une légion romaine, s'il y a du bleu qui sort, c'est le seul effet que ça peut avoir. Aucun effet, à distance, on compte les mêmes, à trois cases, et ceci, dans les grandes parties, elles sont d'autres légers, voilà, donc voilà, pas d'effet notable, je tire ma main, et je sauve la suite, et qui est ce qui arrive ici, et qui, ce sont les prochains d'un petit mille, l'artel, comme ça on le voit bien, un peu de, ouais, là, c'est possible, ouais. Je bouge le moins d'unité possible, c'est aussi un line command, c'est incroyable. Alors, je vais faire un line command, ici. Alors, ici à droite. Alors, comme ça, on va pouvoir unir un peu les lignes. Et donc, on va se mettre à tirer, ici, une flèche, une flèche. C'est un orbe de recul, que cette unité ne peut pas raccuser, donc elle n'a pas deux amis, pour la rassurer, tant qu'elle part là. C'est un orbe de recul, donc, c'est un orbe de recul, tant qu'elle part là, c'est un orbe de recul. Et on en arrive, donc, aux épisodes. C, D, E. Alors, j'ai le choix entre, all the two units left, move by move two units center. Et bien, je crois que je vais prendre two units left, parce que, voilà, parce que je vais bien, voilà, et ces archers ici, avec, ces archers vont attaquer ici, avec des deux, aucun effet, les mêmes sur les mêmes, aucun effet. C'est un orbe de recul. Au tour romain. D, E. Donc, all the four units left, move by move. Ouais. Move by move, ça peut être rigolo, mais je n'ai pas tellement, c'est plus rigolo qu'all the four units left. Hop. Donc, j'ai 300 four units left. Donc, celles-ci sont ordonnées, voilà. Et on va en faire un... Celle qui vient derrière, vous dirais qu'elle est un peu inutile, mais en fait, elle peut permettre aux autres de ne pas accepter un recul. Ah non, je ne peux pas tirer, comment on fait avec celui-là ? Ah bah il est obligé encore un peu, il est tiré sur Pyrrhus, voilà, une petite flèche, rien dire, rien, donc ici, j'attaque ceux-ci qui vont éviter, donc c'est 3D, s'il y a du vert qui sort, et bien ils perdent chaque fois un bloc pour un symbole. Voilà, une perte, mais ils peuvent reculer en main. La caraverelle attaque les moyens qui ne peuvent pas évaluer, donc c'est du 3, c'est du bleu, ou des épées qui sortent. Voilà, c'est ça qui m'intervient. Voilà, 1, 1, 5, mais eux ils reposent la carte, c'est ce qu'ils m'intervient. Voilà, les chevaux, ils partent en capitonnade. OK. Donc, on tire un, là on laisse la place aux copains, voilà, les épirotes. Ah, t'as donné un truc tactique, ou... Ouais, ouais. Je vais... Je vais... On tape une espace, on tape... Simple vidéo. Tout unit center, ouais. Tout unit center, c'est ce qu'ils me disent de moi, là. C'est pas mal. Allez, tout unit center. On va se la nuire. Voilà, ces deux unités au centre vont manoeuvrer. On va aussi, et l'arm. Les phalanges, les casuves et les lieux, c'est pas mal. Donc celle-ci attaque la cavalry qui va evade. C'est pas complètement cinglé. Donc c'est une attaque à 4D. S'il y a du bleu qui sort, elle perd de temps. Aïe, 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 aïe. L'évasion un peu avergée. Voilà. Par ça, pas d'autres possibilités pour la pirotte. On passe au prochain. Alors, le robin. J'ai atteint un peu pareil. DE. On peut bouger 2 units right. C'est pas mal. Move, file, move. De nouveau, on va faire un move. Oui, on va faire un move. On va faire un petit peu. Et plus une T-light, on peut bouger plus tôt. Et tirer, et près de nouveau. On va faire un petit peu. Alors, move. Les autres ne move pas. On va faire un 2D contre Pyrus. Non. A2D contre les archers ici. Ah oui, une perte. Et 2D contre les archers. Et là, on va faire un 2D contre les archers. Hop. On va faire un tour. Voilà pour les attaques. Et maintenant, du move de nouveau. On va faire un 2D contre les archers. On va faire un 3D contre les archers. Et là, on va faire un 2D contre les archers. Et alors, on va faire un 2D contre les archers. donc all the heavy troops et bien les trucs qui mobilisent les mondialités de toute façon j'ai l'impression que les heavy sont 5 et les pilotes ils ont tous les dessins 5 quarts des côtés quand t'es heavy je peux en mobiliser 1,2,3,4,5,5,5 pour faire move 1,2,3,5,5,6 dark in the sky ça fait 1,2,3 non mais all the heavy troops c'est drôle parce que ça peut bouger ceci, l'éléphant est ici voilà les éléphants les éléphants les éléphants les éléphants voilà ma belle limite à l'enjustice alors cette première phalange je vais attaquer je vais attaquer à cavalier qui va à cavalier évidemment on attaque à 5 donc dès qu'il y a du bleu qui va sortir elle va perdre des points on vous montre un point et recule le 2 il va sortir ici pyrus on attaque on attaque on attaque il y a le gert qui va aussi evade à 5 donc chaque fois qu'il y a du vert qui sort elle sort une petite claque mais elle arrive à sortir comment je vais pouvoir arrêter ces monstres comment je vais pouvoir arrêter ces monstres nous autres ne peuvent pas combattre donc on passe au romani A B ou C donc je vais bouger les medium ouais pas mal je peux abandonner 3 unités à gauche je peux en utiliser 3 à droite je crois que les bleus j'ai besoin d'eux j'ai des bleus ici la cabannerie elle va dégager de l'autre c'est pas bon 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 c'est pas une méfite de saisilité qui peut tirer on tigeant la main alors fait trop A ou B j'ai besoin un line command il y a une flître de lead mais oui c'est pas mal line command c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je crois que c'est sans limite hein all range weapons me fire twice mais je vais parler de Il y a toutes celles qui sont apportées de tir. Il y a tout le droit de tirer deux fois. C'est ça le truc. Rien. Orbe de recul. Les archers ici, nous vous contre la Légion. Une perte. Il tient une deuxième fois. Et lui-même, quoi lui-même ? Le voisin tire sur la même Légion. Encore une perte. Et un orbe de recul que la Légion ignore. Superbement. Pour les Romains. Alors, carte tactique, il n'y en a pas. Autrement, c'est celle qui mobilise le moins le monde. Donc, c'est 2 units right. Je ne sais pas trop le choix. J'ai une à droite, vers 20. Donc, c'est un orbe de recul. Voilà. La Légion est légée. Ici, ils vont bouger. Donc, c'est léger avant. C'est un orbe de recul. C'est un orbe de recul. Rien. Donc, les archers et les postes. Contre les Amigus. Il y a un orbe de recul que les Amigus doivent avoir. C'était pas terrible. C'est un orbe de recul. C'est un orbe de recul. Et ici. Ah oui. Pardon. Voilà. Alors. Voilà. Où, regardez. Donc, là, les Oxiliens ne peuvent pas refiler. C'est du 5 avec l'Hidorbonus. Ça peut être très violent. Rien du tout. Les ripostes et les Oxiliens sont en résidence. Alors. Il y a une perte d'un bloc rouge. Ah, c'est comme ça qu'il prend. Ici, c'est... C'est une petite valange. Ah, il va s'attaquer ici. C'est léger dans ici. Il y a 5D. Cette fois, il y a 2 pertes. Il va s'attaquer. À cause des 2 épées. Une junior de vapeau. Qu'il remet. Et il riposte à 4. Contre la phalange. Comme il y a un chef à côté. Des moyens. Ça fait 2 pertes. Pour les Pirotes. Ici, la phalange de Pirus compte la même Légion 4. 5, 2, 3, 2. Ah, oui. 2 pertes. C'est délicieux. Et. Pirus en est. Très dangereux. On attaque celui-là. S'en accompagné d'un chef. On peut poursuivre son attaque. Une fois. Donc Pirus attaque ici. Il y a 5D. Contre la Légion. OUI 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 OUI. Vous voyez. 3 épées. Plus le casque élimine les gens avant qu'elle n'aimait le temps de me poster. Cassius tente de survivre. Il arrive, il va gentiment reculer là. On va se calmer, on a fait du bon boulot les copains. Alors, les Romains jettent AB. C'est 3 unités à droite ou 3 unités à gauche. Rien au centre. Ce n'est pas extra. C'est 3. Je vais juste regarder. Ouais, il n'y a pas tout. C'est très bien. Voilà. Je vais juste regarder. Donc, ici, j'attaque ces petits qui evaident. Donc, 5D. C'est du vert qui sort. Ils perdent. Oh là là. Ils sont carrément morts. Ils n'ont pas réussi à s'échapper. Attends. Des griffes. Première perte, les pirates. On a écouter. Ah... Voilà. Ici... J'attaque la valange... A 4T. Alors, y a un rouge. Une patrique, je suis sûr. Pas de cheffèque adjacent. Un ordre de recul que je suis obligé d'prendre. Je vais reprendre Je pourrais presser l'attaque mais ça ne sert pas à grand chose Alors les Epi rot Qui la rot ? A, B, C 2 Innes à droite Des Medium 5 Medium ça peut être pas mal Et j'en ai pas comme ça Mais voilà Ou bien 2 Innes à droite Non non mais les Medium ça peut être pas mal Et j'en ai ici Ouais ça marche pas beaucoup De toute façon Je crois que j'ai J'ai seulement 4 unités moyennes Je crois que j'en ai plus Je me mélange plus vraiment avec les Pirates Bon, à l'avenir Je vais faire Je vais faire C'est Bataille C'est Bataille Qui va se mettre On approche Alors le seul endroit où je vois Une bataille possible C'est ici Donc à 4 Je vérifie juste que le deuxième joueur n'est pas De... De First Strike pardon Et donc j'attaque à 4 D La Légion Romaine avec son D hoplite Encore bien Bien équipé Une perte romaine C'est modeste Le Romain riposte Avec une perte Chez les Opens Grec Ok Et Romain A, B, C 4 au milieu 3 à gauche Ou 3 à gauche 4 à gauche Ou 4 à gauche Ça peut être très bon 1 2 3 4 Pas mal ça C'est un peu acharnant C'est un peu 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 deux pertes sont jouables. Est-ce que Pyrrhus s'est pris un coup d'Omné ou pas ? Non. Donc la riposte à 5, il vient. Ah, et c'est des lourds. Entre lourds. On commence. Un ordre de recul. Attendez. Cassius, pardon. Tente sa souci. Ok, on peut accepter le recul. Ah, il le prend. Non, non. Il reste. Pourquoi ? Parce que j'ai un coup d'Omné. Et ici, une Légion, qui nous a bien malmené, mais qui va jeter 4 dés contre Pyrrhus avec le leader Cassius à côté qui influence aussi. Et en effet, on a deux carrés rouges en les deux derniers blocs et l'épée aussi. C'est un overkill comme on dit. Alors, il disparaît. Est-ce que Pyrrhus est tombé ? Non. Par contre, il va devoir reculer, ce foco, en passant par ici. Pour aller vers la phalanche. C'est un peu... Casse-figure, comment on dirait ? Ah non, mais c'est bon. Il va aller vers la phalanche, mais il va se faire attaquer. Donc, les auxiliaires jettent 3 dés. Et s'il y a un casque qui sort, Pyrrhus est mort. Et bien voilà, Pyrrhus n'a pas pu traverser les troupes adverses. Il est mort. Donc voilà. On finit ses aventures de ce grand général bien plus tôt que l'histoire l'a prévue. Reste encore, bien sûr. Ici, une légion qui attaque la phalanche déjà bien bousculée. Attendez, non. D'abord, les auxiliaires. La 3 dés. Double ordre de recul. Tu prends la phalanche. Tu résistais. Voilà. Voilà, on va rester là. Et la légion ici attaquée au clit, c'est du 4.4. On verra bien ce qui se passe. Alors, il y a un, deux pertes, un ordre de recul. Je ne presse pas l'attaque vu que de toute façon, je ne peux pas attaquer. Des erreurs, je n'ai pas de chef. Donc, c'est stimulé. Alors, les épiroles. A, B, ou C, 3 au centre, ou 2 à droite. Pas grand chose, hein. Ce n'est pas essentiel. Ah non, mais je suis obligé. 3 au centre, évidemment. C'est vraiment un ordre de recul. Non, mais c'est bien, il y a des bonnes dates, cette histoire. Ok. Alors. C'est vraiment un schommage. C'est vraiment un schommage. Et. Et. Il y a deux, mais je n'ai pas de chef avec moi. Donc, il y a deux clacs. Il y a une épée. Un verre. Riposte. Si j'ai eu l'IA, ils sont forts. Sans effet. Les deux autres qui ont bougé, n'ont pas le moyen de ce que ce soit. Donc, au tour des Romains. Double time, ça c'est pas mal. Attends. C'est des E. Autrement, c'est des E au centre, 3 à gauche. Gauche, je n'ai pas grand chose. Par contre, un double time, ça c'est un bloc qui était adjacente qui peut bouger du tout. Ce n'est pas extraordinaire. C'est vrai que ce n'est pas extraordinaire. Ouais, mais bon. Le but, c'est de corriger les bits. Je peux faire avec un groupe, un bloc. Je vais faire un point. Je pique, là. Mon fiche. La ligne est ici. Ce sera mon bloc d'attaque. Ici. Et. On va juste pouvoir... Les pirates n'ont pas de plan. C'est vrai. Les pirates n'ont pas de plan. Alors. Euh... Attaque à 5 contre... Leopith. Ouais. Ça s'est un peu sompité. Je vais faire... Donc ça permet à mes Romains... Et... Ah, il faut taper sur l'arbre, je sais, c'est très risqué de prendre une vis-à-vis. Viva Roma ! Alors, une épée, un casque, c'était deux pertes. Finalement, il faut l'affaiblir. Il y a deux ordres de recul qu'il ne peut pas ignorer. Non, en tout cas, cette bataille, c'est un casque. C'est un casque. C'est un casque. C'est un casque. Alors, carte à tic, comme Mufano, ou celle qui utilise le moins limité. 2-1-3-3. 2-1-3 à droite, on rigole un coup. On va faire un nouvel éphant. C'est un casque. Il ne fout pas une rame. Le roman. C. Soit 3 limités à gauche. Décidément, j'ai le droit à gauche. Soit... Soit... Soit ce qu'il me vise de moins, c'est-à-dire 2-1-3. Là, je vais faire mes 3 interviews. Je ne suis pas bon compter de l'effort. Franchement. C'est un casque de soucis. Tout ça. Pour les 3 interviews, je pense que c'est 2. Je vais les virer. C'est un casque. Courage, fuyons. Et puis... C'est un casque. Je sais, ce n'est pas le lien. C'est un casque. C'est un casque. A, B, O, C. A, M, Spartacus. C'est le truc. Ah, le rallye. Ah non, on me voit. Non, non, c'est parce que je vais faire les rallye. Il manque 5 d'eux. Alors, on jette des dés. Autant, on jette 5 dés. Il faut chaque... Voilà. Finalement, il y a un Hector adjacent. Il faut oublier. Donc, il faut oublier. Ah, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. J'ai aimé le rallye. Le rallye ne sert pas à grand chose. 3 unités au centre. Allez, allez. Je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Je vais prendre 5 dés. Ça tire. Alors, 2 unités au choix. Une verte et une rouge. Et ça, ce sera la rouge. ... C'est pas mal, et l'autre est l'air, qu'on rigole, c'est franchement. C'est bon, j'ai l'air, qu'on rigole, c'est franchement. Ah oui, il y a un verre, bien sûr, ils ont bougé, donc ceci, attaque, c'est rare, à distance avec un T de puce. Il y a une perte, mais il y a un ordre de recul aussi, ah non, il y a un renonce, c'est tout bon. Alors ici, en dessous-là, je vérifie juste que les romains n'aient pas de first-trade, tant que je attaque à 6. Ça, ça va être difficile, à part... Et maintenant, que vais-je faire ? Et maintenant, on attaque ici, A2D, les autres, on l'avait, ils ne se sont pas 5D. Et ils s'évadent, parce que... Bon... Voilà ! Tout a été remélangé. Alors, A ou B, 3 à droite, 3 à gauche, il n'y a plus rien à gauche. Je suis super embêté, c'est une carte inutilisable. C'est... C'est ainsi. Donc là, j'ai... Aude, 2 units left, c'est une carte morte dans ma main. Je crois qu'il y a des règles spéciales si on ne peut rien jouer. C'est une carte impossible à jouer. Je crois qu'on rejette le dé, un petit peu comme ça. Je suis encore plus vérifié. Voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. On regardera ça. Pour l'instant, je peux toujours en jouer au moins une, donc c'est parfait. Voilà. Ah ouais. On s'en fiche. De toute façon, on peut jouer 3 à droite. Jouer 3 à droite. Celle-là. J'ai aussi une légion d'hôte qui ne peut pas du travail, mais... On va faire avancer ces petits... Les poivris. Ce vilain... Ce vilain... Ce vilain archer. Alors... Ils attaquent ici. A 1D. On ne sait jamais. En effet. Si j'attaque, les autres ont une évasion. 3D. Et... Une perte. Une perte. Alors, retour des épirotes. A, B, O, C. Il y a des Clash of Shields. Ce qui peut... Pas mal. Oh oui. Clash of Shields. Ça permet pour toutes les unités qui sont déjà engagées en corps à corps. de se battre. Il peut avancer. Mais normalement. Alors... Je vois que... Ici. Attaquant. Ici. Donc là, normalement, j'attaque à... 3D. Et donc, ça monte à 5. OUILI OUILI OUILI. 3 épées. 1 rouge. Donc, la légion lourde romaine du vétéran. Il est détruite. Et la vigneuse... Tente sa survie. Il meurt aussi. Voilà. Alors, on va aller prendre sa place. Si je peux plus. Ça, c'est tout un coup... Ah ! Un coup de... OUILI. Là, j'attaque à... Combien de... 7. 7. Allons-y. 7D. Oh la 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 la. Alors, c'est du bleu. Bon, il prend deux claques. Oh la la. Les romains tiennent. Par contre, il y a deux ordres de recul. Ouais. Ça devient pénible. Ok. On a les épis rottes là. Ah ! Ça s'en prie. Une belle avance. Oh ! Romains ! C. 3 unités à gauche. Unité qui... Voilà. Carpe qui utilise moins d'unités. Donc, on va prendre ça. Deux unités au centre. Deux unités au centre. C. 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 Je sais que j'ai peur quand il m'attaque. Mais on va décider. On a moins peur. On y va. Il y a deux rouges qui sortent. Je crois qu'il est. Ils aiment pas. Ils sont insensibles aux épées ces machins. Deux unités. Voilà. C. Cornus. C. C'est pas ça. C'est pas ça. Sword hits. Alors, ils ont tous sword hits. Tu peux sorter du rouge là. On y va. À cinq. Bon, il y a une perte. Et malheureusement, il doit reculer. Alors, lui, il tape à deux dés tout le monde à l'entour. Donc il va taper d'abord la phalange ici, avec 2D, c'est bon, ici, la légion avec 2D, il y a toujours ce qui sort, c'est bon, et ben voilà, c'est plus courageux, allez on joue quand même jusqu'au bout, Cassius, Suspourir, Fettus, elle s'enfue, j'en sais qu'elle arrive, et ici, allez, un petit coup pour le plaisir, et après l'éléphant doit reculer, je ne sais pas combien, parce que là, c'est pour ça que résultat, 3 reculs, et en se défendant comme un beau diable, il a vraiment bien agi, donc, les romains se sont fait rétaner, Pyrrhus est mort avant la faire, je ne sais pas si on peut parler de victoire à Pyrrhus, parce qu'il est mort, mais voilà, il a une belle bataille, qui finit bien, c'est assez incroyable, j'espère que vous avez du plaisir à regarder cette bataille, je sens que je vais en faire d'autres, je commence à avoir la main, non, j'espère ne pas avoir commis trop d'erreur, ça c'est bien, c'est la question, je ne pensais pas que les pyrrhus allaient gagner avec la mort de Pyrrhus, ou c'est-à-dire que là, il a eu quelque chose tout mal, mais en fait, le romain était très embêté sur sa gauche, avec peu de ressources, mais donc, il a fini par craquer, on joue agressif, c'est mon style, c'est aussi ça qui fait la beauté de ce livre, et là on voit que le champ de bataille est bien occupé par les épisodes, voilà, à de prochaines aventures.